Le Festi-Prême, c'est cool ! Il était clair dans nos têtes quand on a monté le projet que l'idée c'était que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes pour les jeunes. Et on a fait partie de ceux qui ont demandé un audit pour savoir où on en était après cinq ans d'activité de 13-18. Après tout, il y a plein de festivals du film à La Rochelle, festivals internationaux du film, de la fiction télé, etc. Pourquoi les jeunes n'auraient pas leur festival ? Mais l'idée, c'était, au-delà de cette animation, c'était de leur donner la parole. En faisant le regroupement de toutes ces réflexions, l'éducation à l'image, l'éducation à la prévention, on a fait un mélange de tout ça en se disant quel est le meilleur média aujourd'hui. On est dans le monde de l'image, les enfants voient des images. La vidéo, quelque part, permet véritablement d'ouvrir la créativité des jeunes sur des champs qu'on n'imaginerait même pas nous en tant qu'adultes. C'est leur média. Et ils peuvent l'utiliser, enfin voilà, ils peuvent le partager. Et ça, c'est vachement intéressant. En termes de messages de prévention, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que la vidéo, on va toujours pouvoir l'utiliser. Donc ce média-là, il a une puissance, il a une force qui est incroyable. Et là, on commençait à avoir les prémices, finalement, de ce qui allait être, quelques années plus tard, Festi-Presse. Festi-Presse, c'est vraiment l'émanation d'un travail de plusieurs années. Et je le présente surtout sous l'angle de manifestation, d'une belle manifestation des jeunes. Porté par des jeunes et pour des jeunes, c'est vrai que c'est, enfin, c'est toujours parce qu'on a souvent l'impression qu'on veut tout le temps nous dénigrer en disant « Ah, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est machin ». Et là, au contraire, on voit que finalement, c'est pas si vrai et qu'on le croit un peu en nous. Permettre à chaque jeune qui le désire de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il vit et sur ce qu'il a envie, en tout cas, de faire ressortir de son quotidien ou de son questionnement propre. C'est un espace où les jeunes ont la parole, entre eux, où l'adulte n'est pas obligé d'intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada